Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, Tamara, depuis Bissella, chers compatriotes guineïens. Voilà, toujours le combat pour notre processus de démocratisation, chers compatriotes guineïens. J'ai mon thème d'information pour ce 2 octobre 2023. Alors, Julien, c'est quoi en fait, disons, l'indépendance ? Quand parle-t-on de l'indépendance et quand peut-on parler donc de la réfondation ? Ce sont deux concepts, disons, très importants que je vais essayer d'expliquer. L'expliquer, mais aussi dire quand pour nous parler d'une Guinée indépendante ou d'une Guinée, en fait, avec des institutions également, disons, refondées. Quand pour nous parler d'une Guinée refondée ou d'une Guinée indépendante, n'est-ce pas ? Voilà, chers compatriotes guineïens, c'est ce que je vais essayer de détailler, c'est des analyses objectives, chers compatriotes guineïens. Très bien. Alors, je dis bien, le 2 octobre aujourd'hui, donc, disons, on peut dire, voilà, 2 octobre 1958, la Guinée, donc, s'est débarrassée de la France, n'est-ce pas ? On peut donc parler de l'indépendance de la Guinée vis-à-vis de la France, n'est-ce pas ? Très bien. Là, on va arriver dans le détail. Je dis bien, le 2 octobre 1958, on a dit à la France, bon, voilà, nous ne voulons plus, en fait, votre, disons, plus coopérer avec vous. Vous comprenez ? Nous, la Guinée, nous décidons de gérer nous-mêmes nos affaires, n'est-ce pas ? Donc, nous avons demandé l'indépendance. Avant, nous dépendions de la France, n'est-ce pas, de cette puissance étrangère, nous dépendions de la France. Et quand on parle de dépendance, donc, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté, bien sûr, parce que là, nous dépendons de la France, c'est la France qui, en fait, dit ce que nous devons faire. Les lois qui existent, c'est élaboré, donc, pensé par la France. L'administration, c'est géré par la France. Les projets, pour nous-mêmes, pour la Guinée, élaborés par la France, disons, nous sommes colonisés par la France, c'est ça, la colonisation, n'est-ce pas ? Donc, nous dépendions de la France. Alors, le 2 octobre 1958, alors, nous décidons, finalement, de mettre fin à cela, suite à une proposition de la puissance étrangère elle-même, la France, qui, des Gaules, est venue en Guinée, demander, bon, écoutez, alors, on va essayer de voir, n'est-ce pas, j'ai des propositions. Vous voulez rester libre, vous vous gonnez vous-même, ou bien, bon, voilà, vous êtes libre, mais, écoutez, nous travaillons ensemble, n'est-ce pas ? La Guinée a décidé, donc, non, nous n'avons plus besoin de vous, nous nous jurons nous-mêmes, n'est-ce pas ? Si nous voulons des coopérations, et là, ça viendra avec le temps, des coopérations avec tous les pays du monde, pas seulement avec la France, n'est-ce pas ? Très bien, donc, nous avons ici, il y a eu vote, il y a eu référendum, alors, on a dit non à la France, c'est-à-dire que nous voulons être indépendants. Indépendants, c'est-à-dire, nous nous jurons nous-mêmes, nous, nous sommes libres. Libres, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous élaborons nos lois, par exemple, n'est-ce pas ? Nous avons notre administration qui nous jurons nous-mêmes, les lois qui sont là, c'est pensé par nous-mêmes, nous nous jurons nous-mêmes, nous ne dépendons de personne, n'est-ce pas ? Et là, on a dit comme ça, n'est-ce pas ? Mais le problème, et c'est ce qui persiste maintenant chez moi, je dis, moi, je ne peux pas, en fait, fêter une indépendance dans la mesure où on n'a jamais été indépendants. J'explique bien. Je dis bien, nous dépendions de la France. Le 2 octobre 58, la France est partie. On a dit non, vous partez. Parce que nous disons, nous voulons, cette fois-ci, l'indépendance. Nous voulons être libres. Nous jurons nous-mêmes nos affaires. La France est partie. N'est-ce pas ? La France est partie. Donc, nous disons, nous sommes indépendants. Mais, là, le problème, nous étions où il y a eu vraiment l'indépendance, où il y a eu changement de maître. Il y a eu changement de maître, ou la vraie indépendance. Parce que moi, je me dis, il y a eu changement de maître. C'est-à-dire qu'on dépendait de la France. La France est partie. Il y a eu d'autres maîtres. Parce qu'on n'a jamais été libres. Ou disons, un groupe donné de guinéien était libre, dépendant. Un groupe donné, ce culturel et son groupe, qui étaient libres, indépendants, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire. Les autres, non. Donc, nous disons que la Guinée, l'indépendance après 2 octobre, il n'y a pas eu d'indépendance, mais plutôt, il y a eu un changement de maître. La France est partie. Mais il y en a eu d'autres, des autochtones, même des guinéens, qui étaient là, qui, finalement, ont confisqué tout. Nous dépendions, donc, de ce groupe, ce culturel et son groupe. Nous dépendions de ces gens-là. Donc, nous, nous n'étions pas libres. Mais c'est cela. Mais c'est la vérité. C'est clair. Et parce que la Guinée, on n'est pas un peuple qui se choque dans d'autres pays. Écoutez, non. Des mouvements allaient continuer jusqu'à avoir la vraie indépendance. Que les guinéens soient réellement libres. Mais non, en Guinée, c'est très facile de corrompre les guinéens. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je me dis, il y a eu un changement de maître. Changement de colonisateur. La France est partie. Mais les vrais autochtones, ils s'écouturaient. Donc, eux, ils ont continué. Ils ont confisqué la liberté. Mais c'est vrai. Chers compétences guinéens. Nous dépendions, finalement, d'un groupe de guinéens. Qui était là? On n'était pas du tout libre. Je crois qu'on peut se faire comprendre. Et après, c'est coutoué, 26 ans, donc, de, je dirais, de dictature, donc, sans liberté, nous ne sommes pas libres, s'il vous plaît. Mais c'est clair, on n'était pas libres, donc, on n'était pas indépendants. Je dis bien, un groupe seulement était, avait la liberté, l'indépendant de faire ce qu'il voulait, s'écoutoué et tout son groupe, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et après, les 26 ans de s'écoutoué, on a eu les 24 ans de l'Anse-en-à-Comté, on a, jusque maintenant, avec Alpha Condé, donc, ce que j'appelle, peut-être pas de la dictature, bien sûr, de la dictature, parce qu'on dictait tout, mais je préfère, disons, de la gouvernance défaillante. Vous comprenez, l'Anse-en-à-Comté, Alpha Condé, et jusque maintenant, on appelle ça de la gouvernance défaillante. C'est ce que nous avons connu, ou de l'autoritarisme. Regardez ce qui se passe actuellement avec Amélie de Mouya, c'est l'autoritarisme pur. C'est une étape, parce qu'après cela, c'est la dictature. N'est-ce pas? Mais c'est cela, 26 ans de dictature de s'écoutoué, après tout le reste, c'est de la gouvernance défaillante. Et quand on parle de gouvernance défaillante, mais écoutez, c'est de la pagaille. De la pagaille, on a un seul homme qui s'impose, qui garde le pouvoir, qui veut dicter ses désirata à tout le monde. Il n'y a pas eu indépendance, c'est le Compte de Guineïa. Non, pas du tout. Alors, tout ce que nous faisons comme ça, c'est de l'hypocrisie du Guineïa, de la mamaya du Guineïa. On n'est pas sérieux. C'est vrai, parce que quand je pense quelques mois auparavant, seulement quelques mois auparavant, des manifestants ont été abattus, tués, rien, après rien, ils ont été tués comme des oiseaux. Mais écoutez, et voilà, on est là, à dire, bon, l'indépendance, à bandir les drapeaux rouges, jaunes, verts, par-ci, par-là, nous sommes indépendants, etc., etc. Et surtout, j'entends les traîtres, des traîtres qui étaient dans l'opposition, dire aujourd'hui, « Bon, écoutez, profitons de cette journée d'indépendance pour, disons, démarrer le vrai développement, bon Dieu. Profitons de ce moment, soyons unis, et puis voilà, démarrons notre développement. » Mais c'est quand même extraordinaire, le Guineïa. Développement sur quelle base, sur quelle fondation ? On n'est pas sérieux, s'il vous plaît. C'est pourquoi je demande toujours que le soleil viendra, on aura ce militaire, parce que je dis bien, il faut le militaire, il faut un militaire rationnel, il viendra, lui, il fera le sérieux. Il viendra, c'est clair et net. Dieu ne peut pas créer la Guinée pour qu'elle souffre à tout moment. Non, le moment viendra où cette souffrance va cesser. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous, nous ne sommes pas indépendants. Alors, faites ce que vous voulez, brandissez les drapeaux généreux par-ci, par-là, ou passez-vous à des parades militaires par-ci, par-là, mais ça, c'est de l'insérieux. Le sérieux, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes comme des enfants dans la cour de récréation. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Il peut travailler un enfant de 2 ans, 3 ans. Vous comprenez, si la maman ou le papa ne tient pas la main, l'enfant ne sait rien. Lui, il bouge par-ci, par-là. Même, il y a une voiture qui vient, il traverse la rue, qu'il soit écrasé. Il ne sait pas. Nous sommes, ce que nous faisons, c'est ça, un enfant à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Absolument rien. Nous ne parlons de développement sans savoir d'où doit venir ce développement. N'est-ce pas ? Très bien. Je comprends bien. Alors, comme je dis, il n'y a pas de l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions être réellement indépendants ? Libres. Totalement libres. N'est-ce pas ? Et là, je veux parler de la réfondation, comme les militaires le disent actuellement. La réfondation. Mais c'est quoi la réfondation d'abord ? Oui, pour qu'il y ait la vraie indépendance, n'est-ce pas ? Il faut passer par la réfondation, ou j'appelle ça autrement, par l'établissement des valeurs, disons, des valeurs de gouvernance, ou des valeurs de démocratie, comme nous optons pour ce modèle de gouvernance. N'est-ce pas ? L'établissement des vraies valeurs de développement, des vraies valeurs de la société. Donc, la réfondation, n'est-ce pas ? Alors, mais, c'est quoi la réfondation ? Parce que ce qui se passe actuellement, les militaires, tout ça, de l'hypocrisie, ou l'air marqué, ont choisi de vrais concepts, des mots si jolis, « réfondation », vous comprenez ? Alors, mais après, rien. C'est de l'hypocrisie pour tromper l'apparence. Sinon, la vraie réfondation, je l'ai dit à tout moment, alors, surtout pour le cas typique de la Guinée, après tout ce que nous connaissons, la dictature, sur les gouvernances, disons, défaillantes, quand on parle de refondation, le chef, le président, il donne l'exemple. Lui, il donne l'exemple de bonne gouvernance. Mais ça doit être la référence, la valeur fondamentale. C'est la première valeur, lui, le président, il donne l'exemple. Parce qu'il a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir accumulé à son niveau. Alors, il peut profiter, donc, de ses avantages, de ses privilèges-là, vous comprenez, et, en fait, imposer des vraies valeurs. Parce qu'il sera suivi. Quand lui donne l'exemple, il sera suivi, tout le monde, par tout le monde. Mais ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Donc, la réfondation, la réfondation, le chef, il donne l'exemple, l'exemple de bonne gouvernance. Lui, le premier, c'est-à-dire, il est parti, Mamadou Mbouya, par exemple, est parti, lévant la main, gérer sur la constitution, ou sur la chasse de la transition, la Bible, le Coran, et devant, en fait, une juridiction, ou devant une assemblée, ou devant, en fait, des personnalités respectueuses du pays, dans la salle. Il dit, j'y jure. N'est-ce pas ? De respecter scrupuleusement la charte de la transition. De respecter scrupuleusement mes engagements. Tout commence là, cher compétent guinéen. Tout commence là. Imaginez, pensez avec Alpha Condé. Vous vous rappelez Alpha Condé, la même chose. Il a juré. Et j'ai dit, tout commence là. Il y a un président, le président de la cour, Kalefa, vous vous rappelez, Feu Kalefa, qui d'ailleurs avait dit, à un moment donné, écoutez, attention, attention. Vous comprenez ? En disant, Alpha Condé. Et tout commençait là, pour Alpha Condé. Parce que du moment qu'Alpha Condé, à partir de là, il a juré de faire cela. Il ne l'a pas fait. Donc, il s'est trahi, lui-même, en trahisant, effectivement, la guinéen. Tout s'était foutu. Automatiquement, logiquement, il devait tomber. Logiquement, il devait souffrir. Et voilà. N'est-ce pas ? Parce que là, lui qui devait donner le bon exemple de bonne gouvernance. En respectant sa parole, en respectant ses engagements, il a juré de respecter. Il a prêté serment de respecter cela. Il ne l'a pas fait, s'il vous plaît. Personne ne va le respecter. Même les propres ministres qui étaient là, personne ne pouvait le respecter. Parce que dans les coulisses, on dira, bouf, il a juré, mais il n'expecte pas. Mais ils ne diront pas devant le président, mais ce qu'ils vont dire. Et les conséquences, c'est quoi ? Ils vont continuer à prendre ce qu'ils veulent prendre. Vous ne les passez pas là, sachant qu'un tel gouvernement ou un tel gouvernement ou un tel régime ne va pas continuer longtemps, ne va pas durer longtemps, tôt ou tôt, il va tomber. Et c'est tout cas, ils vont se mettre à voler. Chacun va se préparer dès maintenant. Mais c'est comme ça. N'est-ce pas ? Donc la vraie valeur, je dis la vraie fondation, commence par, donc, c'est que le président, l'action même du président, le jour, donc, de la prestation de serment. N'est-ce pas ? Mardi de Mouya a prêté serment, a-t-il respecté cela ? N'est-ce pas ? Il n'a pas respecté. Et là, la réfondation, c'est un coup dur à la réfondation, à ce conseil, un vrai coup dur, parce que celui-là qui doit être le modèle pour tous les Guinéens, mais c'est vrai. N'est-ce pas ? Il a failli, il n'a pas respecté son serment. Un coup dur à la réfondation, n'est-ce pas ? Et c'est ça. Et la réfondation, je le dis bien, une fois que le président échoue, une fois que le président en fait ne respecte pas son engagement, mais le reste maintenant c'est zéro, s'il vous plaît, c'est zéro. On veut une véritable structure politique, on n'en aura pas. On veut que les fonctionnaires soient sérieux, ils ne seront pas sérieux. On veut que les juges finalement, en fait, soient indépendants, libres de prendre les décisions comme ils le veulent, sans l'interférence donc du pouvoir exécutif, mais ils ne feront plus. ils vont suivre le pouvoir. Mais regardez ce qui se passe maintenant, regardez Charles Wright et tous les autres, c'est fini. Vous comprenez pourquoi ? Parce que le président lui-même, il a menti dès le départ. Et comme il a menti, il a beaucoup de plaisir, beaucoup de pouvoir, mais que voulez-vous ? Il arrive facilement à corrompre tous les autres, tous les autres, mais l'exemple, c'est clair. Charles Wright, était-il comme ça ? Charles Wright, nous connaissons Charles Wright au temps de l'Alpha qu'on dit. Il était comme ça ? Il n'est pas comme ça ? Mais regardez ce monsieur, il a fermé les yeux, il ferme les yeux surtout. N'est-ce pas ? C'est ça, la réfondation, nous n'allons pas loin dans la définition de la réfondation. Je dis bien, la réfondation, c'est le comportement du chef, du président, le premier, en fait la première personnalité du pays. Ça commence par ça, la réfondation, c'est là, sans rentrer dans les détails de la réfondation. N'est-ce pas ? C'est l'échec total. Voilà. Alors, moi je me dis, pour qu'on parle de vraie indépendance en Guinée, et les Guinées indépendantes, les Guinéens libres, il faut une vraie réfondation. C'est-à-dire, on a un chef de l'État, un président, qui vient, qui respecte son engagement. Je jure de respecter scupleusement ceci, cela, et si jamais j'enfreine à cela, que je sois sanctionné par ceci, par cela, ou par cette autre manière, et qu'il le respecte. Et ça, je vous le dis, un président qui jure ainsi et qui respecte, en ce moment, il doit respecter son engagement, mais écoutez, la réfondation est réussie, et vous verrez, l'indépendance, ça va suivre, vous verrez, la liberté, ça va suivre. Mais c'est vrai, mais regardez, Maman Di Lomboya, s'il vous plaît, maintenant. Comment pouvons-nous avoir, comment pouvons-nous dire que nous sommes indépendants, libres, quand un président, pour sortir, il a peur. C'est tout un camp qui l'accompagne. Regardez, c'est toute la commune de Caloum qui est bloquée. Mais écoutez, dans un pays indépendant, dans un pays libre, un président, un pays libre, un président, qui sait qu'il travaille en respectant scupleusement, en fait, les institutions de la République, il ne va jamais bloquer une commune comme ça. Il ne va jamais se faire entourer par un camp militaire. Jamais. C'est fonteux qu'on parle d'indépendance et que le président a peur parce qu'à tout moment, il est abattu. À tout moment, il perd son pouvoir. Mais c'est clair. Comment pouvons-nous parler d'indépendance, s'il vous plaît ? Nous ne sommes pas indépendants lui-même. Le président, il n'est pas indépendant, il n'est pas libre, il a peur. À tout moment, il a peur, s'il vous plaît. Ce n'est pas deux gardes de corps, mais tout un camp des camions qui l'accompagne. Toute une commune pour une parade militaire aujourd'hui. Donc, c'est toute une commune qui l'est bloquée. Mais il a peur, donc il n'est pas libre lui-même. Il souffre, s'il vous plaît. Pourtant, dans la vraie indépendance, avec une refondation réussie, mais s'il vous plaît, le président, je dis bien, il est libre, il est content parce qu'il s'est libre. Écoutez, intérieurement, psychologiquement, il se sent bien. Il ne se reproche de rien. De toute façon, même si les choses ne bougent pas côté développement, mais il sait quelque part que d'une façon, il respecte son engagement, il respecte les décisions de la réplique, il respecte la loi, il est à l'aise quelque part. N'est-ce pas ? Voilà, je sais qu'on devine. Et les juges, ils ne sont pas libres. Les juges, aujourd'hui, parce que le président ne donne pas l'exemple de bonne gouvernance et qu'il ne respecte pas ses engagements, nous avons les juges, les magistrats, aujourd'hui, tous suivent l'exemple du président. Oui, parce que, voilà, il est malhonnête, alors tous les juges, tous les magistrats le suivent. Alors, ces magistrats, eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise parce que, quelque part, au fond, ils sont candidés dans la faculté de droit, n'est-ce pas ? Faculté de droit, parce qu'on a dit droit, droit, s'il vous plaît, un étudiant, quelqu'un qui sort d'une faculté de droit, de la faculté de droit, bon Dieu, mais il sait l'importance du droit, de la loi. Il sait ce que signifie respecter une loi, ne pas respecter une loi. Il le sait très bien. Maintenant, imaginez, on a cet étudiant sorti des facultés de droit qui finalement se retrouve, qui est maïstra, et d'ailleurs, qui est ministre par-ci, par-là, et qui ne respecte pas ce qu'il a, il ne respecte pas le fond, donc je dirais, la pureté, l'essence même de ce qu'il a appris à l'université concernant le droit, il ne respecte pas. Pensez-vous qu'il est à l'aise ? Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. N'est-ce pas ? Personne n'est libre. Nous ne sommes pas indépendants, nous dépendons. C'est vrai. C'est clair. Très bien, pour ne pas être long, pour qu'on puisse parler de l'indépendance en Guinée, ce qu'il veut dire, il faut une vraie réfondation. Et là, quand je parle de réfondation, nous n'allons pas loin. Le président, il donne l'exemple. Je vous assure, et j'ai tous dit ça même face à Alpha Condé, pendant qu'Alpha Condé était là, parce qu'on a un système de pouvoir en Guinée, n'est-ce pas ? On parle de présidentialisme, c'est-à-dire que le président, l'applique, a beaucoup de privilèges. Lui seul, il en a beaucoup. Vous comprenez ? Alors, quelque part, c'est facile. C'est facile. Du moins que Lui, il est honnête. Quand il est sérieux, c'est facile. Tout va bien. Tout sera honnête, tout sera sérieux. L'administration va fonctionner sérieusement. Donc, c'est facile. Mais le problème maintenant, s'il n'est pas honnête, alors là, c'est le contraire. Tout est foutu, tout sera décomposé, comme ça se passe maintenant et depuis toujours. Parce qu'on n'a jamais eu un président sérieux, honnête, jamais, jamais. D'ici optimiste. On en aura. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas, chère Montaiguinien ? Très bien. Alors, donc, c'est cela. Donc, il faut une vraie fondation. La vraie fondation, c'est le président. Je vous l'assure, il donne l'exemple. Il donne l'exemple. Tout est bien fait. Une fois que l'étape là, donc, est franchie, et puis voilà, le reste suivra. Mais ça, c'est très clair. Ce qui concerne la structure politique et tout le reste suivra. sans aucun problème. N'est-ce pas ? Et là, on parlera d'une véritable indépendance. C'est-à-dire, nous sommes finalement capables de nous gérer nous-mêmes. N'est-ce pas ? Nous gérons nous-mêmes, c'est-à-dire, nous mettons les lois au-dessus de nous. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous tous, donc ça dit la loi, au-dessus de tous les Guinéens. Et là, on parle de la vraie indépendance. Vous ne pouvez pas dire que vous, vous avez beaucoup plus de privilèges, vous êtes fort parce que vous avez des armes et parce que vous êtes le fils de directeur du ministre. Alors, vous vous imposez comme cela se passe maintenant. Vous avez le privilège, donc la facilité d'avoir certaines choses. Et cela suit. Là, écoutez, ce n'est plus l'indépendance. Parce que celui-là, celui-là qui est en fait léger, vous êtes fort. Vous allez gagner sur ce monsieur qui peut-être n'a pas un parent directeur ministre ou autre. Vous le gagnez. N'est-ce pas ? Mais, c'est quoi ? C'est du moment que lui n'a pas la capacité, par exemple, de s'agresser ou d'aller vers un juge ou un tribunal. N'est-ce pas ? Pour que tout se ramène au tribunal. N'est-ce pas ? Et que là, tout soit statué à travers la loi. De moins qu'il n'y a pas ça, on ne parle plus de l'indépendance. Et nous voulons cette forme de comportement donc dans la société guinéenne. N'est-ce pas ? Je ne suis pas content. Vous avez quelque chose. Je dis, non, vous m'avez lésé ou je dis, la loi n'a pas été respectée. Je porte plainte, tous, devant un tribunal qui va statuer et qui va donner en fait une décision. Ça, on parlera de l'indépendance en Guinée. Pour le moment, il n'y en a pas, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Et ce qui est, ce qui me fait pitié, c'est que, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple sur cet enfant de 2 ans, 3 ans, qui, si la main n'est pas tenue, l'enfant, il va traverser la rue, voilà, qu'il soit écrasé, lui, il ne sait rien. Il bouge, l'enfant. N'est-ce pas ? C'est ce qu'ils me sont en train de faire. Je porte bien. Alors, comment arriver à cela ? Là, vous le savez, je pense que c'est vrai, on a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est vrai ? Alors, d'autres militaires, comme je l'ai dit au départ, que Dieu n'a pas créé la Guinée pour que nous continuions à souffrir à tout moment. Non, ça, c'est impossible. Donc, il y a un moment qui viendra, voilà, où, effectivement, cette autre voie va s'ouvrir à nous. N'est-ce pas ? Voilà, je suis le compteur guillain. C'était Nabila Kamara, depuis le Cé, merci pour l'écoute. Bonne soirée. Bonne nuit.